Tout va bien. Donc, demandez revenu, nous passons à la deuxième intervention de l'après-midi de Louis Demiranda, créaniste de son État. Et d'autres États. Et d'autres États, à priori. Et le titre de sa communication, ça s'appelle Cosmogony. Bonjour. Bon après-midi. Alors, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles AERA m'a invité, et je vous remercie, c'est que déjà par pratique d'écriture, je suis sur la frontière entre la fiction et l'essai. D'ailleurs, j'en profite pour faire un don à l'association. Donc, mon dernier roman et mon dernier essai. Donc, qui a pu être le poète, c'est le roman. L'art d'être libre au temps des automates, c'est l'essai. Et je voulais donc commencer, puisque, chronologiquement, j'ai commencé par écrire des romans, je voulais commencer par vous lire un texte de fiction, mais qui va nous mettre dans le pain. Je n'accepterai pas d'être humain une minute de plus, et de le rester pathétiquement, y compris le week-end. De le devenir de plus en plus, surtout pendant les congés payés, et de crever comme un humain, platement, minable, et par arrêt cardiaque. Je veux me transmuter d'un quart de cercle. Bon, d'accord, pourquoi pas, et j'ai répondu, pour le calmer, mais comment comptes-tu t'y prendre ? Je ne sais pas exactement comment je dois m'y prendre, m'a répondu Zarastro. Mais je sens que c'est possible, à trois ou quatre ans près. Je l'entrevois très précisément. J'entrevois une issue lumineuse dans cette brèche au plafond. Je la sens comme Magellan sentait que son détroit existait. Il y a bien un moment où la chrysalite sent venir le papillon. Eh bien moi, je sens venir ma transmutation d'un quart de tête, et je peux te dire que je vais tout faire pour ne pas la rater, et même pour qu'elle arrive le plus tôt possible, m'a dit Zarastro. Parce que cette vie d'humain qui meurt d'arrêt cardiaque, je n'en peux plus. Elle m'est tout simplement insupportable, elle me paraît tout simplement vide, répétitive, vulgaire, comme une banane trop mûre ou un dictionnaire des pseudonymes. Tu comprends ? J'en ai assez de chuter, ajouta Zarastro, visiblement agité cette fois-ci. Je le sens, je vais me transmuter d'une demi-heure en avant. Bon, fige, et comment vas-tu t'y prendre ? Fais-moi confiance, répondit-il, « Ou après tout, ne me fais pas confiance si tu préfères, qu'importe, puisque je suis déterminé à tenir bon dans cet état d'attente active de ma transmutation. » « D'accord, insistais-je. » « Mais comment tu fais exactement ? » « Il y a des pratiques favorables, me dit-il. Je le sens comme je te parle. » « La natation, par exemple, ou plus précisément l'heure de brasse-papillon que depuis quelques jours j'exécute chaque matin sans pause. C'est une très bonne préparation, » m'expliqua-t-il. « Et il y a aussi certaines pratiques, » ajouta-t-il en appuyant sur le R de certaines. » « Sans aller plus loin dans son explication. » « L'attaque est la meilleure défense, » ajouta-t-il énigmatiquement. » Je voulais bien l'admettre, pourquoi pas. Zara Astro était peut-être effectivement en phase de transmutation d'un quart de siècle, quoi que cela signifie. Après tout, c'était un rêve comme un autre, et les rêves ne sont pas tenus d'être précis. « Il y avait eu d'autres folies dans l'histoire de l'humanité, et certaines s'étaient même avérées réalisables, alors pourquoi pas la transmutation de mon ami. » « Mais comment t'imagines-tu une fois transmuté ? » lui demandai-je. « Je me vois plus spongieux, » répondit-il avec assurance. « Je me vois marchant plus lentement, plus aérien, comme sorti de ma gang. » « Je me vois moins possédé, » ajouta-t-il, « moins humain, ne me rangeant plus les ongles. » « Ailleurs et plus que jamais ici. » « Je comprends, Fige. » « Ta démarche est assez mystique, finalement. » « Oui, peut-être, » concéda-t-il, « mais ma transmutation se verra physiquement. » « Je peux te l'assurer. » « Ce ne sera pas une sagesse malingre de vieux rabougri, mon corps, autant que mon esprit, ils sont concernés au moins d'un demi-tour, et c'est ensemble qu'ils deviendront glorieux autrement. » « Très bien, » Fige. « Cela vaut le coup d'essayer, Zara Astro. » « Bon, je ne te suivrai pas, car je n'ai pas une idée très précise, même aucune idée, pour être sincère, de ce que tu souhaites achever. » « Je veux bien t'écouter et prendre des notes au fur et à mesure que tu avanceras, ce que j'espère, sur le chemin de ta transmutation d'un tiers de sexe. » « Car je vois bien que tu es à la fois. » Voilà. Je ne continue pas, parce que l'idée majeure est là. C'est un texte que j'ai écrit il y a 7 ou 8 ans déjà, et que vous trouverez sur mon blog « Arsenal du midi ». Mais ça me permet d'introduire sur cette idée, finalement, de deux tendances opposées, la volonté que les choses changent et la volonté que les choses se maintiennent. A priori, la frontière est plutôt du côté de la volonté que les choses se maintiennent. Et quand j'ai écrit ce texte, je n'avais pas encore, on va dire, forgé le concept de créalisme et de créel. Mais j'avais, effectivement, on me dirait tout simplement un problème avec la réalité, en tout cas une vraie... J'étais plutôt du côté de la volonté que les choses changent. Aujourd'hui, j'appelle créalisme cette tendance-là et numérisme la volonté que les choses se maintiennent. Et je ne dirais pas, évidemment, qu'il faut supprimer une tendance plutôt que l'autre, puisqu'elles sont dialectiques, qu'elles fonctionnent ensemble, et qu'il n'y a pas de société sans numérisme, de la même façon qu'il n'y a pas de vie, d'existence sans créalisme. C'est donc une dialectique, et à l'intérieur de ces concepts, que sont le numérisme et le créalisme, j'y vois une dialectique que j'ai appelée la dialectique du créel et de l'intégrité. Et au départ, je pensais donc vous lire cette cosmogonie, qui est un chapitre de mon prochain bouquin, qui va s'appeler « L'être et le néon ». Et en fait, je vais essayer de vous raconter un peu comment j'en suis arrivé là. Ça commence encore une fois dans un roman, puisque c'est un roman où les personnages, c'est un roman qui s'appelle « Paris d'Aïsa », où les personnages sont dans un jeu qu'on dirait aujourd'hui virtuel, un jeu numérique, en réseau, par Internet. Et ces personnages, évidemment, vont essayer d'introduire un grain de cercle dans le rouage. Et ils inventent un virus, et ce virus, bon, je vous passe les détails, mais ce virus, c'est un mot. C'est un signifiant, on parlait de l'importance des mots tout à l'heure. Et ce mot, au départ, j'avais écrit « réel réel ». Je n'avais pas d'autre définition que ce redoublement pour définir un état qui atteignait les joueurs touchés par ce virus, c'est-à-dire qu'ils entraient dans une espèce de monde imaginaire a priori, inhabituel, mais où ils se rendaient compte que leur environnement était la production de leur désir, de leur imagination, de leur volonté, de leur écoute aussi, de leur entente aussi, de quelque chose qui les dépassait, de quelque chose peut-être de divin, une sorte de complicité. Et puis un matin, me souvenant probablement de ce que j'ai lu sur Deleuze et Denis, etc., je me suis dit « réel réel, il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui sonne presque de l'ordre du blocage, et c'est là qu'évidemment le mot « réel » est venu. Et à l'époque, j'étais très amoureux d'une jeune femme qui se disait instantéiste, donc chasseuse d'instants, finalement dans une démarche assez debordienne, il s'agissait de vivre des situations fortes. Et donc par « je », je lui ai envoyé un texto en lui disant « Écoute, jusqu'ici je disais que j'étais épiste, puisque je pensais que l'instant ne suffisait pas, qu'il fallait quand même avoir une vision épique et une construction sur la Deleuze. Et donc je lui ai envoyé un texto en lui disant « Instantisme plus épisme égale créalisme. » Sur la quoi il m'a répondu que j'étais fou. Et j'ai eu envie donc de prendre évidemment au sérieux ce concept de Créel, qui est né un peu effectivement comme une fantaisie amoureuse. Et au fil des années, j'ai creusé la notion dans quelques ouvrages. Et je suis arrivé à cette conclusion que, en fait, c'était pas nécessairement... En fait, l'être humain n'est pas créateur. C'est-à-dire que j'ai tendance à m'écarter au fur et à mesure d'une notion un peu anthropocentrique de la création humaine. Donc l'homme étant au centre de toute chose, et l'homophabère, capable de concrétiser tous ses désirs par la technique. Donc je reviens à quelque chose de peut-être plus ancestral, qui consiste à dire que c'est le multivers, l'univers, qui est lui-même un Créel, donc un flux métamorphique créateur de tous les possibles. Et nous, tout être vivant, doit ordonner un espace à l'intérieur de ce Créel, donc qui est beaucoup plus vaste, riche et inouï que le pauvre pourcentage que nous en percevons. Et la réalité, voilà, c'est une sorte de... Comment dire ? De taille, d'épuration, de filtrage, et finalement de réduction très, très mince de cette infinie Créel, qui est cette possibilité en acte que les choses changent. Et pourquoi le concept en face d'intégrité, qui pourrait paraître un peu vieillot, de morale ? Et en fait, là encore, je vois les choses d'une manière assez physique, assez cosmologique ou cosmogénique, c'est-à-dire que, pour moi, il y a un processus d'intégration qui fait le réel, précisément. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le monde devient ce que l'on répète. Chacun de nous en a fait l'expérience, mais à l'échelle cosmologique, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que, imaginons que le cosmos procéderait d'une explosion géante, encore que la métaphore de l'explosion ne sera pas forcément la meilleure, mais on va dire, voilà, d'un mouvement disparate et profusif dans toutes les directions. Si on admet la multiplicité, ce mouvement n'est pas homogène. Si ce mouvement n'est pas homogène, alors il y a des zones du créel, du cosmos ou du chaos-mos, comme on voudra, qui ont plus d'énergie que d'autres. Ces zones-là, ayant plus d'énergie, vont, en quelque sorte, créer un début de solidité, on va dire, et avoir un début de perception de soi à partir de l'autre nom que je donne au créel, c'est simplement l'émotion créatrice. Je vois l'univers comme une espèce d'immense émotion créatrice créant des impressions qui, elles-mêmes, petit à petit, vont créer des individualités. J'essaye, évidemment, je vois des sourcils qui se froncent, parce que j'essaye de résumer en 20 minutes des choses qui sont un peu plus longues. Mais, je vais essayer de raccrocher ça à la notion de frontière. Spontanément, quand j'entends le mot frontière, je pense à la ligne de front, c'est-à-dire que la frontière, c'est une manière de dire, ici, à partir d'ici, ou ici, en ce lieu, on se bat. d'une manière différente. Et, à l'intérieur de la frontière, donc de l'espace protégé par la frontière, qui est un espace, a priori, correspondant à un certain type de lutte, il y aurait un autre type de conflit, apparemment moins violent, qui serait, donc, de l'ordre, du pouvoir, de ce que Foucault appelait le biopouvoir, le biopolitique, etc. Et, donc, on a cette perception, en général, liée à la frontière, que l'extérieur serait agité et l'intérieur serait plus calme. On irait vers le centre, plus ça serait calme. Je dirais que le créalisme verse un peu cette dualité, c'est-à-dire que, effectivement, l'intérieur, qui est un invisible et qui est un inouï, est extrêmement agité, un incessant, Whitehead parlait d'une inquiétude cosmologique. Et, finalement, l'extérieur, le réel, c'est toujours un appauvrissement dont il faut s'accommoder. Bon, alors, évidemment, il y a des réels moins appauvrissants que d'autres. C'est toute, on va dire, la proposition du créalisme et du créel qui est aussi une association que j'ai créée dont l'acronyme signifie Centre de Recherche pour l'émergence d'une existence libre, qui est d'étudier les conditions sociétales où le créel se manifeste avec plus de liberté et où le numérisme ne finit pas par devenir étouffant. Donc, de voir, et très concrètement, de regarder, par exemple, en ce moment, j'ai un projet de Créatlas qui est un atlas international de la création sociale, donc de regarder dans les domaines sociaux, économiques, de production, d'administration, d'éducation, etc., quelles sont les manières de faire non-capitalistiques si possible qui permettent une meilleure circulation du créel et moins d'appauvrissement et de réduction. Et je terminais ce texte, alors je vais reprendre au vol le texte mais juste à la fin que notre cher Zahastro continue à affirmer sur quelques pages son intention de se transmuter. Je le comprenais sans le comprendre. Je n'étais pas loin en tout cas d'être d'accord avec sa lassitude du genre humain du dimanche comme des autres jours de la semaine. Je ne voyais pourtant pas comment on pouvait en sortir, comment une transmutation d'un quart de tour de la vieille espèce humaine pouvait être autre chose qu'un mirage pour esprit échauffé. Mais Zahastro semblait bel et bien avoir entrevu quelque chose, une porte ouverte, une faille dans nos habitudes et après tout peut-être n'était-il pas plus fou que Magellan lorsqu'il avait prétendu qu'un détroit existait entre l'Atlantique et le Pacifique contre la vie de tous et en s'appuyant sur sa seule intuition, sur son seul désir, sur sa conviction. Je décidais donc de suivre Zahastro dans son aventure, du moins en tant que confident. Je compte sur toi pour surveiller ma tension, me dit-il. Après quoi, il refusa de parler à quiconque pendant une semaine, excepté à son reflet dans le miroir auquel il tentait d'échapper en sautant régulièrement sur le côté. Mais son reflet le suivait inlassablement. Soudain, une étrange et belle musique ruissela de derrière le miroir. Zahastro m'appela et me demanda si je l'entendais. Oui. Oui, me répondait-il. Il s'agit d'ouïr joie. Joie, G apostrophe, OIS, qui est donc après la personne. de la personne. ... ...